Alors bon, bonsoir tout le monde. Ce soir j'ai choisi de parler un peu du coronavirus et de ses répercussions sur le continent africain, ce qui va se passer au lendemain de cette crise sanitaire qui a frappé durement l'Occident, l'Europe notamment et les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, je voudrais juste encore une fois vous remercier pour votre présence et surtout pour votre fidélité à notre page Facebook, la page Facebook du MORTRA. Voilà donc ce soir il y a le lien PayPal que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Ceux qui voudraient bien partager ce lien et puis contribuer déjà financièrement à nos activités, nous les remercions d'avance. Nous avons créé aussi des sections MORTRA dans le monde. Nous avons créé section MORTRA Europe, MORTRA Afrique de l'Ouest, MORTRA Afrique centrale, MORTRA Afrique australe, MORTRA Europe et MORTRA Amérique. On va vous demander de participer à ces groupes là. Donc on va vous plier de nous laisser vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous joindre au groupe WhatsApp, aux différents groupes qui existent et puis vous allez pouvoir agir localement dans la région où vous êtes et puis rencontrer d'autres personnes pour pouvoir faire avancer la cause de notre continent et la cause de la libération de l'Afrique. Alors ce soir, je veux aborder la question du coronavirus en lien avec ce qui va se passer plus tard sur le continent africain. Pourquoi ? Tout simplement parce que la crise sanitaire du coronavirus a paralysé les économies occidentales. occidentales. Voilà. Donc les économies occidentales ont beaucoup souffert depuis deux mois maintenant. Ces économies là sont paralysées, les activités économiques et industrielles sont complètement tombées à l'eau. Il y a le chômage qui augmente énormément dans ces pays là. Donc ça veut dire que l'ensemble du système social, l'ensemble du système économique, souffre et va souffrir énormément. La crise de l'endettement parce que l'État occidental, à chaque fois que ces pays là sont concernés par des crises, eh bien ces États là dérogent à l'ensemble des règles qu'ils ont imposées à l'Afrique et aux autres parties du monde jusqu'ici, à savoir la non-intervention de l'entité étatique dans l'économie, la règle budgétaire stricte et un certain nombre de règles de l'économie néolibérale que ces pays là imposent aux Africains et aux autres parties du monde, eh bien dès que les occidentaux eux-mêmes sont confrontés à des crises, eh bien ces pays là dérosent à ces règles là. Donc ces pays là constituent ou bien font des exceptions et font des entorses à ces règles là et l'État va majoritairement agir et intervenir dans le système économique en venant en aide aux entreprises, en mettant en place des dispositifs permettant aux entreprises de pouvoir s'en sortir. Eh bien, avec le coronavirus nous sommes face à la même pratique, qu'est-ce que l'État va se substituer aux entités privées, aux entreprises et tout ça et l'État va financer, va s'endetter lourdement par le biais du système social pour financer et aider les entreprises, notamment les employés, les travailleurs des secteurs concernés pour mettre en place des dispositifs pour pouvoir payer le salaire ou en tout cas trouver des indemnités aux travailleurs. Donc avec le coronavirus, c'est ce qu'on a observé dans les pays européens. Donc, ce qui se passe c'est que, en ces deux derniers mois, la dette des pays européens s'est alourdie énormément parce que, comme le coronavirus a paralysé les activités économiques, eh bien l'État est intervenu massivement en injectant de l'argent dans le circuit pour pouvoir maintenir les travailleurs concernés dans leurs droits, notamment dans la perception de leur salaire. Donc, on voit clairement qu'avec la crise du coronavirus, les États occidentaux sont confrontés à une grande crise, une crise économique qui s'annonce. Et cette crise économique s'annonce dans des termes très très durs avec un taux d'endettement très élevé, en tout cas un taux d'endettement qui augmente. En plus de cela, on voit très bien que le taux de chômage est en train d'augmenter parce que certaines entreprises ne vont pas pouvoir se relever de cette crise sanitaire. Donc, il y a des entreprises qui vont faire faillite, des grandes entreprises, un certain nombre de petits employeurs, tout ça va fermer. Donc, les employés sont sur le carreau et le taux de chômage, on le voit aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et tout ça, le taux de chômage est en train d'augmenter énormément. Donc, la crise du coronavirus a entraîné une crise économique qui va peser très lourdement dans la vie des pays occidentaux. Et puis, tout ça va créer une charge supplémentaire à l'ensemble du dispositif social des pays occidentaux. Donc, l'État va devoir intervenir massivement pour payer le chômage. Le système social, c'est-à-dire les aides sociales, vont augmenter. Et puis, tout ça va se traduire par une dépression économique grave. Donc, voilà un peu la situation en Europe et en Occident, d'une manière générale, dans les mois et les années à venir en Europe. Donc, toute la machine économique occidentale est aujourd'hui en panne. En tout cas, une grande partie de cette machine économique est en panne. Et on voit d'ailleurs que la Chine, qui est aujourd'hui l'industrie du monde, qui est aujourd'hui la puissance industrielle, on voit aujourd'hui, par le biais de cette crise sanitaire, que la Chine a ravi des mains de l'Europe la capacité de production des biens industriels et des biens de première nécessité, des biens médicaux. On l'a vu avec les masques, les appareils respiratoires. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fabrique tout ça. Donc, comme les occidentaux ont pris le malin plaisir pour délocaliser, ils ont pris le malin plaisir à délocaliser leurs machines de production parce que le capitalisme fonctionna toujours sur la base du profit, Et bien, ces pays-là, ces entreprises-là, les grandes entreprises, en tout cas, ont délocalisé une bonne partie de leurs machines de production en Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voit très bien, cette crise économique révèle également la faiblesse de la machine industrielle occidentale qui a été déplacée en Asie, notamment en Chine. Et donc, on le voit avec la pénurie de masques et des autres machines, à savoir les machines respiratoires, les médicaments, des composants de médicaments qui n'existent plus, que la Chine n'est pas arrivée à fabriquer parce que la Chine elle-même aussi s'était trouvée à un moment donné dans cette crise sanitaire du coronavirus, puisque tout est parti de là en fait, et bien, on le voit très bien, l'Occident se trouve d'une manière générale dans une situation compliquée. Donc, le coronavirus se traduit par une crise sanitaire compliquée, une crise économique, une crise sociale, une crise industrielle qui ne date pas d'aujourd'hui parce que les occidentaux ont pris le malin plaisir à délocaliser leur emploi pour maximiser les profits. Donc, voilà un peu le tableau d'une manière générale. Et puis, cette situation va s'accentuer au lendemain de cette crise du coronavirus. Quel est le lien de tout ceci avec l'Afrique ? Eh bien, ce qu'on sait, il y a une constante dans l'histoire. À chaque fois que les puissances occidentales se sont retrouvées dans une situation de crise économique, il y a des répercussions graves en Afrique. Donc, pour le moment, on le voit très bien, pour le moment, toutes les prédictions catastrophiques disant que l'Afrique va mourir, qu'il y aura les cas tombent, qu'il y aura des millions de morts en Afrique du coronavirus parce qu'il n'y a pas un système médical, il n'y a pas d'infrastructure médicale adaptée pour pouvoir soigner les malades et tout ça. Aujourd'hui, providence aidant. Il y a encore d'autres facteurs qui sont intervenus. Les facteurs climatiques, géographiques, humaines, ont fait que pour le moment, l'Afrique n'est pas massivement atteinte de ce virus-là. Ce qui fait que, bon, relativement, les pays africains, en tout cas les enclos coloniaux africains, sentient plutôt bien. Et ça, ce n'est pas dû aux gouvernements en place. Ce n'est pas les gouvernements soi-disant africains qui ont fait quelque chose. Ce ne sont pas les actions des soi-disant gouvernements africains qui ont fait que ce virus-là ne soit pas propagé aujourd'hui et ne crée une hécatombe supplémentaire dans un continent qui est déjà pas mal affecté par diverses maladies et d'autres souffrances, et par d'autres pandémies qui le neutralisent depuis plusieurs siècles maintenant. Donc, on peut se réjouir du fait que, pour le moment, l'Afrique soit relativement épargnée de toutes les prédictions de l'OMS, des occidentaux, des scientifiques, des gouvernants occidentaux, européens et tout ça. Bon, aujourd'hui, on voit pour le moment que l'Afrique s'en tire plutôt pas mal, ce qui est bien. Bon, ça, on doit s'en réjouir, mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur la réalité qui est que nous n'avons pas d'infrastructures médicales capables de traiter une situation comme celle qu'entraîne le coronavirus. Eh bien, si ce virus devrait avoir le même élan en Afrique, ça sera extrêmement compliqué parce que nous n'avons pas de politique de santé publique ni d'infrastructures capables de pouvoir s'occuper véritablement de cette pandémie et de prendre en charge les malades. Donc, voilà un peu la situation sur le plan médical. Maintenant, comme je le disais, les conséquences de cette pandémie sur les économies occidentales sont énormes et vont être énormes. Eh bien, je posais la question de savoir quel est le lien de cette situation économique que crée cette crise sanitaire du coronavirus en Occident sur la situation en Afrique. Eh bien, ceci est très simple. C'est que les pays occidentaux, à chaque fois que ces pays-là se sont trouvés dans une situation de crise économique, eh bien, ces pays vont trouver des proies et des territoires qui vont conquérir. Voilà, parce que ces pays-là sont armés, ces pays-là vont trouver les solutions à leur crise économique en allant détruire d'autres pays, en allant capter les richesses d'autres pays. Pour venir résoudre leurs problèmes. Donc, à chaque fois, depuis que l'Europe, depuis que les occidentaux ont fait leur renaissance, à chaque fois qu'ils ont été confrontés à une crise interne, eh bien, ils ont cherché la solution à l'étranger. Et aujourd'hui, quel est le continent qui est le plus faible, le continent le moins organisé, le continent qui a la proie facile pour tout le monde, quel est le continent qui présente le plus de faiblesses, pouvant l'exposer à toutes sortes de conquêtes ? C'est le continent africain. Quand on regarde la carte du monde aujourd'hui, on voit que l'Afrique reste le seul endroit où il n'y a pas d'État, où les peuples ne maîtrisent rien du tout, les peuples ne maîtrisent pas leur environnement, les États n'existent pas, les dirigeants sont des laquais, des pantins, qui au service des occidentaux précisément, et puis, et des asiatiques, des chinois et autres, et puis tout ceci emballé dans une faiblesse militaire telle que aucun des pays africains n'est en mesure de résister à quelque attaque que ce soit. Donc, depuis que l'Occident s'est reconstitué, a fait sa renaissance, à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans une situation de crise interne, eh bien, l'Occident est allé à l'extérieur chercher les solutions à ses problèmes intérieurs. Et donc, comme je le disais, le continent ou bien la partie du monde qui présente le plus de faiblesses, le plus d'atouts pour être conquis aujourd'hui, c'est le continent africain, parce que pendant longtemps, nous n'avons travaillé sur aucune des structures capables de protéger le territoire africain, ses populations et surtout ses biens, les biens naturels dont l'Afrique regorge, ne sont pas du tout protégés, ne sont pas maîtrisés, nous ne les avons même pas répertoriés, nous ne connaissons même pas la grandeur des richesses de notre continent. Alors que les Occidentaux et d'autres peuples ont étudié la carte de l'Afrique, savent précisément ce qui est la richesse de l'Afrique, eh bien, ces pays-là ne vont pas hésiter à retourner en Afrique pour chercher la solution à leurs problèmes. Nous allons le voir très bientôt, on va voir très bientôt en Afrique qu'un certain nombre de pays vont être exposés aux attaques, on va monter des guerres, des oppositions internes, et puis on va monter toutes sortes de révolutions, de façades, et puis on va utiliser ces révolutions-là pour intervenir. L'exemple le plus récent, c'est ce que les Occidentaux ont fait en Libye et en Côte d'Ivoire, c'était en 2011. On sait très bien qu'avant l'intervention en Libye pour aller prendre les plus de pétrole de la Libye et voler les 400 milliards, plus de 400 milliards de fonds souverains libyens ont disparu, c'est-à-dire que les pays qui ont attaqué la Libye ont non seulement confisqué les plus de pétrole de la Libye, mais aussi ont volé l'argent de l'État libyen placé dans les banques et sur les marchés internationaux, notamment dans les pays européens, qui ont accompli la tâche de la destruction de la Libye. Plus de 400 milliards ont été volés, disparus jusqu'à présent. On n'a pas retrouvé les traces de cet argent de la Libye. Et donc ces gens-là, ils se sont partagés le butin libyen en fabriquant une fausse révolution pour liquider Kadhafi et confisquer les plus de pétrole de la Libye, ensuite voler l'argent libyen qui était placé sur les marchés internationaux. Et ça, l'Occident ne s'était pas arrêté là. Il y a eu la deuxième attaque qui est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays africain très riche, très riche, de par le sous-sol, le café cacao, de l'or, et puis tous les biens que regorge la Côte d'Ivoire, on a attaqué un deuxième pouvoir qui présentait quelques similarités avec le régime Kadhafi, à savoir une certaine résistance, même si ces résistances-là n'étaient pas des résistances à la hauteur des enjeux, mais quand même, c'était des résistances que l'Occident ne supportait pas. Et les attaques de 2011 sur le continent africain étaient précédées d'une grande crise économique. Certainement que les Africains ont oublié ça. On a oublié qu'il y avait eu, avant les attaques de la Côte d'Ivoire et de la Libye, une grande crise économique, d'abord la crise des subprimes, et puis l'effondrement des banques, des grandes banques du monde, une grande crise économique, qui a fait que l'Occident avait injecté beaucoup d'argent dans le système économique pour sauver les banques. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Derrière, on a déclenché en 2011 une série de révolutions, notamment dans ce qu'on appelle le monde arabe, pour balayer un certain nombre de régimes. Donc, ça a commencé en Tunisie, en Égypte, on a tué, on a attaqué la Libye pour assassiner Kadhafi. Après, on était allé en Syrie. Et puis, cette crise-là, disons, ces attaques-là ont continué, jusqu'au Venezuela, où on a attaqué très violemment le régime du couple Maduro et, comment il s'appelle, le président vénézuélien ? Ah, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un trou de mémoire, là. Hugo Chavez, voilà. Donc, on a attaqué. Donc, après que l'Occident ait connu une grave crise économique, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé détruire d'autres pays pour voler leurs biens, s'accaparer de leurs richesses, les plonger dans des crises internes, des crises politiques, qui lui permettent, qui permettent aux Occidentaux de fermer base sur les biens et les richesses de ces pays-là. Et c'est ce qu'on a vu en 2011. Ça, c'est l'exemple le plus récent. Et puis, donc, maintenant que l'Occident se trouve encore dans une crise économique qui arrive avec, à la suite du coronavirus, qui a mis à terre l'économie des pays occidentaux, eh bien, il est clair que les Occidentaux ne vont pas hésiter, une fois encore, à aller attaquer d'autres peuples, d'autres pays, d'autres territoires, pour voler leurs richesses, afin de pouvoir venir résoudre leurs problèmes internes. Donc, ça, c'est une constante de l'histoire. Et donc, très bientôt, nous allons voir que les Occidentaux vont déclencher une série d'activités sur la scène internationale pour contraindre les États ou bien les pays faibles, mais pourvus massivement de richesses, vont déclencher un certain nombre d'événements dans ces pays-là, dans ces enclos coloniaux, notamment africains, où, ben, ils seront amenés à intervenir en faisant des guerres, et puis, ben, les quelques rares pouvoirs africains qui vont leur résister, eh bien, ces pays-là seront confrontés à la guerre. Et puis, bon, on va dire que ça, c'est le soulèvement du peuple, ou bien que le gars veut massacrer son propre peuple, comme on l'a fait en Libye. Et puis, on va déclencher une guerre, hein, dans ces pays-là. Et puis, bon, étant donné que, déjà, l'Afrique n'a pas... les enclos coloniaux africains n'ont pas une grande résistance à mener. Je ne pense même pas qu'on sera obligés de passer par des guerres. Mais on va tout simplement utiliser une série d'élections et quelques événements pour procéder à un changement de régime dans un certain nombre de pays. Et puis, on va placer des pions encore plus malléables, des jeunes diplômés, des gens qui vont sortir de Harvard, de Sorbonne, de Princeton et autres, encore placer au pouvoir pour pouvoir approfondir la misère en Afrique pour intensifier, dans le but d'intensifier le pillage du continent africain. Donc, voilà un peu ce qui nous attend. Après le coronavirus, après la crise du coronavirus qui a entraîné une crise économique grave en Occident, eh bien, l'Afrique va payer un lourd tribut sur le plan économique, même si le continent africain n'a pas été emporté, comme cela a été prédit, par ce virus COVID-19. Donc, même si la crise sanitaire n'a pas emporté l'Afrique, eh bien, la crise économique va entraîner une série d'événements très douloureux que les pays africains et les Africains vont connaître très bientôt, parce que l'Occident a toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est quelque chose de très régulier dans l'histoire, qui est que lorsque les pays puissants, les plus forts sur la scène internationale, notamment les Occidentaux, sont confrontés à une crise économique, eh bien, ces pays-là vont résoudre cette crise économique interne en allant conquérir d'autres peuples, d'autres pays, d'autres contrées, pour voler leurs richesses, afin de résoudre leurs problèmes. Donc, c'est ça qui attend l'Afrique. Même si la crise du COVID-19 n'a pas déclenché une pandémie ou une épidémie, une catastrophe sanitaire en Afrique, eh bien, les conséquences économiques de cette crise en Europe vont être ressenties énormément en Afrique, parce que l'Afrique reste le seul endroit de cette terre, la seule partie de cette terre où il n'y a pas d'État, où il n'y a aucune forme d'organisation sociale, sociétale, il n'y a pas d'instrument capable de protéger les ressources africaines, la terre africaine, tout simplement, et les Africains eux-mêmes sont dans un état de désorganisation tel que, on ne peut pas, nous ne sommes pas en capacité de résister à quoi que ce soit en l'état actuel. Voilà, aujourd'hui, tel que nous sommes, nous n'avons aucune résistance. Et lorsque, en 2011, après la crise, après la grande crise économique, des soprêmes, avec l'effondrement des banques, a poussé l'Occident, a déclenché l'épisode de la révolution, des révolutions arabes, ce qu'on appelle le printemps arabe, en allant bombarder la Libye, en allant voler les biens de la Libye, en détruisant le régime du colonel Kadhafi, en s'attaquant à la Côte d'Ivoire pour détruire le régime Laurent Gbagbo et placer Alassane Ouattara au pouvoir, donc une marionnette encore plus malléable, encore plus manipulable sur le siège en Côte d'Ivoire, et on l'a vu d'ailleurs, tous les pays africains, quasiment, étaient tous d'accord pour qu'on attaque la Libye et la Côte d'Ivoire. tous les dictateurs africains, soi-disant, dirigeants, étaient tous d'accord pour qu'on détruise le régime de Laurent Gbagbo, parce qu'eux, ils étaient clairement dans la disposition de pouvoir servir davantage les intérêts étrangers. Donc, voilà un peu comment les choses se passent lorsque l'Occident est confronté à une crise économique interne. Voilà. Ça, c'est une règle immuable, parce que ces pays-là sont armés, ces pays-là prescrivent les normes de droit international, ces pays-là dictent leur volonté à la terre entière, ils sont armés, ils sont dotés du soft power, ce qu'on appelle la domination souple, donc à travers des radios, ce qu'on appelle la puissance soft, la domination douce, par le biais de la radio, du matériel, de la marchandise, du bien qu'ils produisent, les séries télé, les gadgets, les radios qui sont accessibles, RFI, BBC, CNN, Africa 24, France 24, tout ça qui sont accessibles, BBC et autres qui sont des instruments d'influence formidables que ces pays-là utilisent, sont accessibles en Afrique, et bien l'Afrique est totalement ouverte à l'influence occidentale de telle sorte que nous ne sommes pas en capacité de résister de manière efficace à toutes les attaques de ces pays-là et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons démontrer que l'Afrique n'est pas du tout prête à résister, en tout cas à affronter une éventuelle attaque des pays occidentaux qui vont se déverser très bientôt en Afrique. Bon, donc, ça c'est un peu la situation. Si vous avez des questions, je vous remercie de les poser. Autrement, je ne vais pas faire très très long ce soir, je pense que les jours à venir vont nous permettre de revenir sur ce sujet très important. Mais, ce qui est clair, c'est que les pays occidentaux ne vont pas subir une crise économique sans imaginer des solutions. Et l'une des solutions que les occidentaux ont toujours trouvé en cas de difficulté intérieure, c'est d'aller conquérir les autres. Et ça, ça a été l'occasion, ça a été le cas depuis que l'Occident a fait sa renaissance, depuis le 14e, 15e siècle. On a connu, on a connu la période de l'esclavage des rasiens négrières à la suite d'une crise économique ayant entraîné la conquête des Amériques, etc. Et puis, une fois qu'on a neutralisé et qu'on a éliminé les Indiens d'Amérique, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Européens ont réfléchi et se sont dit, bon, il faut, il y a des peuples en Afrique qui sont totalement sans défense, qui ne peuvent rien faire. Eh bien, on va aller les conquérir, on va aller les dominer, on va aller les ravir de leur territoire pour les amener en Amérique, pour qu'ils travaillent pour nous. Et puis, ce système a continué durant quatre siècles et à la fin, qu'est-ce que les Ojedantos ont fait ? Bon, lorsque la machine et tout ça s'était développé et puis que la production industrielle est arrivée à son apogée, on a dit, bon, ça ne sert plus à rien de garder le système esclavagiste en l'état. Il faut plutôt l'assouplir, faire en sorte que les Africains ne puissent plus être déportés mais conservés en Afrique pour que ces peuples-là servent de débouchés pour nous et puis de force de travail pour produire des produits tropicaux dont nous avons besoin en Europe. Et donc, c'est ça qui a entraîné, c'est ce qu'on appelle la colonisation. Et cette colonisation aussi a duré jusqu'aux indépendances fictives où les Occidentaux ont encore une fois perfectionné le système en trouvant des Africains qui sont totalement formatés, formés, malaxés dans le bain de boue de l'Occident pour pouvoir continuer l'entreprise coloniale de manière beaucoup plus fine, de manière beaucoup plus intelligente en disant que les Européens ont quitté l'Afrique et qu'ils ont transmis le pouvoir à une élite indigène et en oubliant de nous dire que cette élite indigène-là est une fabrication de toutes pièces pour pouvoir continuer l'entreprise coloniale. Eh bien, nous sommes dans cette période-là actuellement. Donc, comme je disais, à chaque fois que les Occidentaux se retrouvent dans une situation de crise interne, eh bien, ils vont aller vider, aller chercher les solutions à ces crises-là à l'extérieur. Et ça, c'est une réalité continue. donc les pays ou bien les sociétés ou bien les endroits du monde où il n'y a aucune protection, où il n'y a pas d'État, où il n'y a rien, il n'y a pas de réflexion stratégique sur le monde, sur le fonctionnement du monde pour que les peuples puissent s'organiser effectivement, l'endroit qui offre le plus de possibilités de conquête, de facilité de conquête, l'endroit qui est le terreau fertile de la domination étrangère aujourd'hui dans le monde, c'est l'Afrique. Eh bien, l'Afrique va payer un lourd tribut, même si notre continent n'a pas payé un lourd tribut au coronavirus, il n'en demeure pas moins vrai que notre continent va payer un lourd tribut sur les chiquiers économiques. Donc, notre continent va payer les conséquences économiques qu'a entraîné la crise du coronavirus en Europe. Voilà un peu la situation. Et ça, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer, comme nous n'avons eu nos yeux que pour pleurer en 2011, lorsque Kadhafi et le régime de Laura Babou ont été attaqués et détruits. Donc, c'est comme ça. Donc, nous serons confrontés très bientôt, encore une fois, à des situations très compliquées en Afrique où les Européens vont intensifier leur pillage du continent africain, vont accélérer le processus du pillage du continent africain et vont pousser les Africains à des conflits interne qui vont parfois justifier l'intervention de l'Occident d'autre part. Et puis, tout ça, c'est fait et sera fait pour accélérer le pillage du continent africain parce que l'Occident aura besoin de l'or, de l'argent, du pétrole, du diamant, du coton, des produits agricoles et tout le travail du Sud pour pouvoir alimenter ce qu'on appelle le Nord, c'est-à-dire les pays occidentaux, les pays riches, les pays puissants, les puissances occidentales. Et puis, entre deux, il y a la Chine qui est aujourd'hui un concurrent de taille parce que la Chine s'est imposée et puis donc, il va y avoir une confrontation en Afrique comme c'est déjà le cas dans plusieurs enclos coloniaux où la Chine et les Occidentaux s'affrontent au détriment des Africains et puis, quand la situation est très compliquée, qu'est-ce qui se passe ? Les Chinois, en tout cas les Asiatiques et quelques autres pays émergents ou bien qui sont de plus en plus confirmés sur la scène internationale dirigés par la Russie et la Chine, bon, ces pays-là vont trouver des accords de partage du butin africain avec les Occidentaux. C'est le cas du Sud-Soudan où les pays occidentaux et la Chine se sont affrontés des années durant et puis finalement, on a trouvé une solution en partitionnant le Sud-Soudan en deux pour créer l'État du Sud-Soudan. Donc, voilà un peu le tableau général. Et donc, comme l'Afrique refuse de soigner ses faiblesses, comme les Africains refusent d'affronter les dictateurs africains comme les Africains ne veulent pas s'en prendre aux enclos coloniaux abusivement appelés États, dirigés par des laquers, par des satras, par des hommes ridicules, par des criminels en puissance et des criminels confirmés, eh bien, c'est clair que l'Afrique sera confrontée à une situation extrêmement compliquée au lendemain de la crise sanitaire du coronavirus qui est en train de plomber les économies occidentales en augmentant le taux du chômage, l'endettement, une crise industrielle qui se caractérise par la puissance de la Chine qui est confirmée parce que les occidentaux ont délocalisé durant les 30 et 20 dernières années une grande partie de leurs machines de production qu'aujourd'hui, ces pays-là vont vouloir rapatrier parce qu'ils réalisent qu'eux, maintenant, ils sont très vulnérables, ils sont exposés, ils ont besoin de la Chine, ils ont supplié la Chine même pour que la Chine puisse leur fabriquer les masques, les produits médicaux, les appareils respiratoires, etc. Eh bien, bon, voilà, le seul endroit, la seule partie du monde qui soit vulnérable et qui ne puisse pas opposer de résistance aux occidentaux, c'est l'Afrique et puis, bon, les Africains vont devoir payer la facture économique du coronavirus même si ce coronavirus a relativement épargné les pays africains de la catastrophe qui a été prédite pour le continent. Donc, voilà un peu comment les choses se passent parce que, tout simplement, c'est une constance de l'histoire qui est que, lorsque les puissances dominatrices de la scène internationale sont confrontées à une crise économique interne, eh bien, ces puissances-là vont chercher à résoudre ces crises économiques-là à l'extérieur, voilà, en allant conquérir les autres. Et ça, les Africains vont le réaliser très bientôt. Maintenant, je pense que, dans les circonstances actuelles, nous n'avons pas de capacité organisationnelle à opposer aux occidentaux et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer comme nous l'avions fait en 2011 lorsqu'on a attaqué Kadhafi et Laurent Gbagbo et puis, toute la série des soi-disant révolutions arabes, donc, le printemps arabe qui a été déclenché et qui, finalement, a été arrêté par la Russie par la Russie de Poutine en Syrie. C'est la seule partie du monde où, finalement, les occidentaux se sont heurtés à une force capable de leur opposer une résistance égale et qui a fait que les occidentaux ont rebroussé chemin. Voilà. Mais, bon, on avait déjà détruit la Libye, on a renversé Moubarak pour le remplacer par un laquet encore plus puissant parce que, quand on a fait, on a renversé le régime Moubarak, les Égyptiens avaient cru que leur heure était venue et puis qu'ils allaient recontrôler leur pays. Eh bien, on a consicuité tout ça, on a arrêté Morsi, on l'a enfermé, on a détruit le régime de Mohamed Morsi qui a été emprisonné, tué en prison et puis, bon, voilà, on a mis le général, comment il s'appelle déjà, celui-là, ce criminel sanguinaire, le général, ce général-là qui a pris le pouvoir et qui est là au pouvoir, qui est adulé par l'Occident, c'est comme ça. Et puis, en Tunisie, bon, on a fait, on a renversé aussi le peuple s'est soulevé, on a utilisé différents mécanismes pour renverser Ben Ali qui était un laquet des Occidentaux remplacé par des islamistes qui, eux-mêmes, seront renversés plus tard. Et puis, bon, voilà, la Tunisie était, les révolutionnaires tunisiens aujourd'hui, n'ont leurs yeux que pour pleurer parce que le pouvoir leur a totalement échappé. Donc, ça a continué. On avait voulu attaquer l'Algérie. Bon, on n'a pas pu. Et puis, bon, on a continué pour aller en Syrie et puis en Syrie, bon, ça a été stoppé net, ça a été stoppé net grâce à Poutine qui a sauvé pour des intérêts. Non pas parce que Poutine adore les yeux bleus et les cheveux enroulés enroulés d'Assad, non pas parce que Poutine est un humaniste affirmé, non pas parce que Poutine est un bon samaritain, mais tout simplement parce que Poutine avait vu très clairement qu'on ne peut pas permettre à l'Occident de reconquérir, enfin, de conquérir toute la terre. Et puis, bon, voilà, la Russie qui est une grande puissance militaire croise les bras en subissant tout ça. Donc, Poutine a arrêté tout ça. Voilà. Et puis, bon, quand ils ont voulu s'attaquer après la Russie à la... au Venezuela de Hugo Chavez, eh bien, Poutine était également présent pour arrêter tout ça. Voilà. Et donc, lorsque les Occidentaux vont se déverser très bientôt en Afrique pour continuer, pour approfondir, parce qu'ils sont déjà depuis des millénaires, pour approfondir leur entreprise de pillage, de démolition du continent africain, bon, nous ne serons pas en capacité de poser quelque résistance que ce soit. Puis, nous serons pris entre deux feux. D'un côté, la Chine et ses amis et puis les Occidentaux et leurs amis qui vont continuer à approfondir la souffrance en Afrique. Voilà. Bon. Alors, quelqu'un me pose la question de savoir c'est Solo Bumaï qui me demande parlez-nous un peu du Cameroun avec le geste de son ambassadeur il y a peu de temps. Non, non, je ne sais pas. Vous pouvez me préciser ce que c'est que cet ambassadeur. je ne sais pas. Je n'ai pas suivi. Quel ambassadeur ? Si vous pouvez développer un tout petit peu votre commentaire, je pourrais vous répondre. Mais, en tout état de cause, voilà, tous les hommes de ce système-là, il ne faut pas penser que des gestes faits par des animateurs de ce système-là soient d'une quelconque utilité pour les peuples africains. Il faut que les Africains ne regardent pas tout ça parce que ce n'est pas par les gens de ce système-là. Je ne sais pas ce que cet ambassadeur a fait, mais je suis en train de dire d'une manière générale que les Africains doivent totalement être indifférents, froids, vis-à-vis des gesticulations des animateurs de ce système-là qui sous prétexte d'être des rebelles ou bien des gens qui se sont éveillés vont vouloir nous livrer à des scènes de révolte vis-à-vis de leurs maîtres pour soi-disant montrer que bon, ils ne sont pas les esclaves des Océanthos ou de leurs maîtres. Tout ça, ça participe au système. Donc moi, je ne sais pas, mais j'attends d'avoir une précision de mon compatriote Solo Boumaï sur ce que cet ambassadeur-là aurait fait, mais dit simplement que la situation au Cameroun est exactement le reflet de ce que nous sommes en train de dire. Le Cameroun est pris en étau. Les vrais patriotes camerounais ont été liquidés, OCD Afana, Féice Moumier, les vrais nationalistes, les vrais patriotes de l'UPC, ceux qui avaient rêvé d'un Cameroun affranchi et en capacité de résoudre ces problèmes, ont été neutralisés, liquidés. On a fait une guerre atroce au Cameroun, les Français ont fait une guerre très atroce au Cameroun, et le Cameroun a été complètement démantibulé, placé entre les mains de Haïdjo, un homme lige qui l'a dirigé pendant des décennies avant que les Français ne décidèrent de transférer ce pouvoir-là à un homme encore plus soumis qu'Haïdjo, à savoir Paul Biya, qui est au pouvoir jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Le Cameroun, c'est le prototype même de l'Afrique en souffrance, c'est le prototype même d'un continent en dérédition, abandonné, ne sachant pas à quel sens se vouer, pataugeant dans de la débrouillardie, dans la boue, dans la souffrance, alors que ce pays-là regorge des ressources naturelles, humaines, culturelles, extrêmement riches, variées, immenses, ce qu'il ferait de ce continent, ce qu'il ferait de ce pays-là, s'il avait une gouvernance patriote, eh bien, un paradis sur terre. Mais bon, voilà, donc le Cameroun, c'est rien du tout sous la gouvernance de Paul Biya et de ses amis. Donc, je ne vois pas ce qu'un ambassadeur aurait fait et ce qu'un ambassadeur, soi-disant, aurait apporté que nous ne sachions pas déjà. Voilà. Donc, il faut que les Africains se montrent totalement indifférents face à tout ça, face à ce, à ces, à ces comédies de mauvais goût et de mauvaise qualité pour se concentrer sur ce qu'ils sont appelés à faire, c'est-à-dire s'organiser, 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 se mobiliser, se former, s'organiser, s'organiser, s'organiser pour aller de l'avant parce que la renaissance de l'Afrique viendra à partir du moment où les Africains vont reprendre la maîtrise physique de leur espace pour ensuite se lancer vers sa reconstruction. Et ce n'est pas en faisant plutôt de l'acclamation, ce n'est pas plutôt en acclamant notamment les élites coloniales qui, de manière disons périodique, vont nous livrer des sketchs, des scènes pour montrer qu'ils se révoltent contre le système de domination qui leur va parfaitement et qui les a mis là où ils sont pour que nous puissions être détournés, nous puissions être divertis de ce que nous devons faire dans la gravité et dans une continuité parfaite et rigoureuse parce que là nous n'avons pas le temps de nous amuser. Donc, voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur le Cameroun que tout ce que je dis sur le Togo et sur d'autres pays africains parce que là nous ne sommes pas en face des pays, nous ne sommes pas en face des États, nous sommes en face des enclos coloniaux. Ça, c'est le discours classique du Waltra. Et donc, partant de cette réalité-là, tout ce que nous disons aux Africains c'est de s'organiser. Et donc, nous avons, comme je l'ai dit en début de ce direct, nous avons créé plein de choses. Nous avons créé des groupes du MORTRA Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Afrique du Nord, MORTRA Europe, Amérique et tout ça. Donc, voilà, maintenant, si vous sentez que vous êtes concernés par ce que le MORTRA dit et ce que le MORTRA fait, vous êtes les bienvenus, vous nous laissez vos numéros, WhatsApp, puis on va vous contacter, puis on va vous rajouter à ces différents groupes-là, puis on va commencer par agir. Et puis, il y aura, comme je l'ai communiqué tout à l'heure, il y a, on a créé un compte PayPal, on va vous demander de participer parce que maintenant, on a assez bavardé, on va demander aux gens de participer à ces comptes-là, de financer nos activités, parce que nous allons faire des choses, parce que jusqu'ici, nous avons, nous n'avons pas exposé tout ce que nous faisions, mais maintenant, on va faire des choses publiquement, puis on va dire aux gens de nous aider, ceux qui veulent bien faire quelque chose, de nous rejoindre et de travailler avec nous. C'est tout. Donc, pour le reste, nous n'avons pas de commentaires à faire sur des gens comme Paul Billard et ses amis, les ambassadeurs et autres, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Parce que ces gens-là, ils animent un système. Alors, le frère me demande que pensez-vous de la révolution du Cameroun en ce moment? La révolution du Camerounaise. Je comprends. Que pensez-vous de la révolution camerounaise en ce moment? Ben, waouh! Je ne sais pas, compatriose sur l'eau, quelle révolution? Quelle révolution? Il y a une révolution au Cameroun? Bon, quelque chose nous a échappé là. Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une révolution au Cameroun. Vous pouvez me décrire comment se déroule cette révolution? Ou bien, vous parlez de Maurice Camteau, enfin, les choses de Maurice Camteau, du MRC? Non, ça, c'est de la blague. C'est de la blague. c'est que si les Africains veulent rester dans leur électoralisme ridicule, misérable, qu'ils nous enfoncent davantage, eh bien, qu'on continue. Mais si c'est ça que vous appelez révolution, moi, ça me fait rire. Je vois très bien Maurice Camteau, c'est exactement l'opposition institutionnelle africaine. C'est des gens qui sont compatibles avec Port-Biard et autres, qui veulent continuer dans le même cadre étatique, coloniale. Nous nous disons qu'il faut ça en affranchir et vous, vous nous dites que c'est ça qu'il y a la révolution. La révolution commencera en Afrique à partir du moment où nous aurons des gens qui vont commencer par s'attaquer aux vraies racines du problème africain, à savoir les États coloniaux, les enclos coloniaux et toutes les conséquences économiques, sociales, anthropologiques, philosophiques, religieuses, culturelles, qu'entraînent l'existence de ces enclos coloniaux. C'est ça la vraie question. Est-ce que Maurice Camptou a remis en cause le cadre colonial camerounais ? Non, pas du tout. Ça, c'est des gens qui sont, que nous appelons des opposants institutionnels, peut-être qui sont animés d'une bonne volonté, mais au-delà, c'est rien du tout. Ces gars-là, ne vont pas du tout s'inscrire dans une logique de la libération du continent, notamment du Cameroun, pour ensuite entamer sa reconstruction sous d'autres valeurs. Ces gens-là sont des libéraux, sont des néolibéraux, ce sont des gens qui viennent des universités, voilà, des diplômés de l'école coloniale, des universités occidentales et tout ça, puis qui ont travaillé dans ce système-là et puis qui se sont enrichis, puis qui, bon, voilà, ne pouvant pas aller jusqu'au bout de leurs rêves, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent en Afrique et puis ils disent, bon, voilà, on veut devenir président à la place du dictateur. C'est exactement les oppositions institutionnelles, ça. Ça, c'est Maurice Camteau, c'est un opposant institutionnel confirmé. Donc, nos compatriotes du Cameroun qui s'agitent pour dire que Camteau, 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 moi, ça me fait rire. En tout cas, c'est mon avis. Mais voilà, moi, je ne veux pas, si les compatriotes africains veulent continuer à piler de l'eau, à piler de l'eau, bon, qu'ils continuent. Voilà, que si les Africains veulent continuer à piler de l'eau en disant qu'il faut aller étape par étape ou bien il faut passer par des transitions en mettant des opposants institutionnels totalement compatibles avec les dictateurs africains aujourd'hui parce que ces gens-là veulent le trône présidentiel, veulent soi-disant faire des réformes. Donc, quelles réformes ? Les réformes libérales pour que les enclos coloniaux africains aillent beaucoup plus loin que là où ils sont aujourd'hui. Eh bien, continuons. Mais qu'est-ce que moi, si c'est ça, une révolution, bon, continuons comme ça. Voilà. si c'est Maurice Camteo qui est l'incarnation des OCD Afana et des Férys Moumiers et de, je ne sais pas, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non. Non, pas du tout. Voilà. Donc, voilà, peut-être, si vous avez peut-être d'autres choses à me dire sur la révolution camerounaise, ça m'intéresse. Mais si c'est Maurice Camteo, là, et du MRC et tout ça, il faut oublier. Ça, c'est l'opposition institutionnelle qui veut faire de l'électoralisme et autres. Ça, ça, là, ce n'est pas une révolution du tout. Il ne faut pas garvoder les mots. Ce n'est pas des révolutionnaires, ça. Je m'excuse. Que pensez-vous ? Vous pensez quoi du surendettement des pays africains ? N'est-ce pas le vrai danger ? Bon. Alors. Bon. La dette africaine, aujourd'hui, elle avoisine 400 milliards d'euros, 400 milliards d'euros, dont quasiment la moitié est chinoise. Voilà. Donc, c'est la Chine qui quasiment détient la moitié, plus de 45%, en gros, 45% environ de la dette africaine est chinoise. Donc, voilà un peu la situation. Maintenant, il y a les ingénieurs qui détiennent le reste et puis, et puis, voilà. Donc, oui, la dette est un problème pour l'Afrique, mais on voit très bien que l'endettement de l'Afrique n'est pas, en réalité, ce n'est pas ça. Si on prend, disons, les chiffres, l'endettement africain n'est pas un problème. Si l'argent qui est emprunté était investi dans les secteurs productifs et industriels, bon, il n'y a aucun problème puisque cette dette-là n'est même pas assez élevée parce que quand on voit la dette d'un certain nombre de pays comme les États-Unis d'Amérique, la France, même la France est un pays plus endetté que l'ensemble du continent africain. Les États-Unis d'Amérique sont plus endettés que l'ensemble du continent africain. Mais le problème en Afrique, c'est que la dette n'a pas servi à créer de la richesse. La dette n'a pas servi à alimenter la production. La dette n'a pas servi à améliorer les conditions de vie des populations. La dette, elle n'a pas non plus servi à la consommation ou bien à la satisfaction des besoins de consommation du peuple et des populations. Ça a plutôt servi à financer le train de vie de l'élite coloniale, à aider les dictateurs africains à consolider leur pouvoir en faisant des élections frauduleuses et fraudées et puis surtout à armer ces dictateurs-là pour entretenir d'abord entretenir une forte armée qui est une véritable machine de guerre et de répression contre les populations et puis on a armé on a vendu liquidé les vieilles armes et les vieux chars les vieilles les vieux les vieux appareils militaires ont été liquidés aux africains à des prix très exorbitants et puis ces choses-là servent d'attour c'est l'apparence du pouvoir africain ce qui en réalité n'est rien du tout et puis c'est ça qu'on appelle la dette de l'Afrique c'est ça qu'on appelle la dette de l'Afrique et puis on voit très bien que ces prêts-là n'ont pas profité aux africains au contraire ces prêts-là ont plutôt servi à financer la vie et la consolidation des pouvoirs dictatoriaux africains et puis les africains doivent travailler pour payer effectivement ces dettes-là donc oui en ce moment-là on peut dire qu'effectivement la dette africaine est un problème pour l'Afrique parce que l'argent n'a pas servi à produire et à alimenter les africains mais aussi les africains doivent maintenant travailler pour payer cette dette-là et on voit très bien que qu'est-ce qui se passe cet argent qui n'a pas financé l'industrialisation de l'Afrique puisqu'il n'y a pas d'État à pouvoir organiser tout ça qu'est-ce qui se passe les africains vont prendre leurs biens les plus précieux de l'or du diamant du coton de l'uranium du pétrole la mer le continent entouré de mer il y a tout ça qu'on va brader qu'on va liquider contre une dette qui n'a strictement rien produit donc l'appauvrissement du continent africain continue donc par le mécanisme de la dette on a appauvri l'Afrique on l'asphycie et on tue les populations africaines tout simplement et puis les richesses de l'Afrique sont ainsi vidées non seulement pour payer le capital mais surtout les intérêts parce que jamais puisque cet argent qui est prêté aux dictateurs africains l'est à un taux exorbitant donc dans les 15 à 20% par année alors que les occidentaux ils prêtent de l'argent sur le marché international à des taux très bas 5 à 6% maximum les africains puisque on dit aux africains on dit aux dittateurs africains bon on va vous prêter de l'argent mais comme vos pays ne sont pas des pays réels vous n'offrez pas des garanties de paiement donc on va vous prêter à des taux très exorbitants donc l'Afrique ne va jamais payer même les capitaux le principal prêté est emprunté par les dittateurs africains on va payer les intérêts chaque année on paie les intérêts et puis le fait de payer les intérêts qu'est-ce qui se passe il y a des dettes qui datent des années 80 90 qu'on a déjà payé plusieurs fois et puis plus on paye plus on paye plus le principal reste parce qu'on ne touche pas au principal c'est-à-dire au montant prêté à la base mais on ne fait que payer les intérêts et puis le principal reste et puis là les africains continuent 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 à payer même en occident c'est-à-dire que non seulement qu'on paye à des taux très bas c'est-à-dire à des taux très bas 4 à 5% mais aussi ces dernières années on a vu il y a des taux négatifs c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à des taux négatifs voyez donc c'est ça la réalité donc les africains sont pris en éto tant que l'état colonial africain va rester tant que nous allons rester les bras croisés observateurs de l'état colonial qui parfois même nous amuse on rit on rit devant tout ça devant cette bouffonnerie devant cette criminalité ça nous amuse non seulement qu'on est indifférent mais ça nous amuse parfois on rigole puis il y a des gens qui vont venir nous dire même que des dictateurs africains sont des panafricanistes ça c'est le comble du ridicule on va avoir des gens comme Idriss Déby qui vont amuser la galerie où les africains vont penser que Idriss Déby est un panafricaniste Denis Sassoumguesso des gens comme ça tous les cadres coloniaux africains les métaillés confirmés perçus comme des panafricanistes et puis ça amuse les gens bon tant que nous allons rester dans cette posture là tant que nous allons admirer nos bourreaux les criminels les hommes paillettes des gens qui en temps normal ne méritent même pas d'être des éboueurs dans une Afrique qui marcheraient vraiment sur ces deux pieds et bien nous allons mourir voilà nous allons mourir et la dette le discours de Thomas Sankara sur la dette est plus que d'actualité aujourd'hui donc il faut aller relire ce discours là où Sankara disait très clairement que la dette c'est des choses qui sont conseillées aux africains et que cet argent là n'a jamais profité aux africains et puis que les africains devraient tout simplement refuser de payer cette dette là parce que c'est pas c'est pas des choses qui ont servi à quoi que ce soit donc si les africains restent l'inspectateur amusé même du cinéma que produisent les dittateurs africains les satrapes les laquelles et puis qu'on se trompe de combat régulièrement en collant des étiquettes de par africanistes à des gens qui sont des bouffons et qui sont des criminels confirmés qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise on va continuer à s'endetter et le franc CFA va continuer notre argent l'argent de l'Afrique sera conservé dans la banque de France et puis les africains vont s'endetter alors que ces dettes là ne leur profitent pas du tout et puis vont travailler pour payer le service de la dette que sont les intérêts tout simplement puis on va toujours continuer à vendre de l'or toutes nos richesses tous nos biens le coton l'intérieur enfin tout ça enfin le manganèse du cuvre de l'or du diamant du pétrole manganèse phosphate les produits haléotiques la pêche tout ça bon voilà les os d'atour et la Chine et autres et tout ça vont venir vont continuer à faire ce qu'ils font donc oui la dette est un problème pour les africains mais le vrai problème c'est toujours ça nous ramène toujours aux origines c'est pour ça que il faut lire le problème de manière radicale c'est l'existence de l'enclos colonial état africain qui est le problème donc tant que les africains vont tourner ça c'est les conséquences donc la dette africaine c'est une des nombreuses conséquences de l'existence de l'état enclos colonial voilà c'est l'enclos colonial qui fait que la dette africaine est un problème aujourd'hui voilà donc si les africains veulent résoudre les problèmes il faut qu'ils cessent toute discussion sur les conséquences qui s'occupent des causes et la vraie cause du malheur africain c'est l'existence de l'état colonial donc tant qu'on ne va pas détruire ça tant qu'on ne va pas s'engager dans une logique de destruction du cas colonial africain pour avoir la maîtrise des outils des outils de notre environnement de notre espace géographique puisque c'est la géographie qui fait l'histoire et non l'inverse et bien nous allons rester dans ces positions figées en vouloir traiter les conséquences au lieu de soigner les causes voilà donc la dette c'est juste une conséquence de l'existence de l'état enclos colonial africain animé par des satra pas des laquais des gens sans vision ni conscience historique sans aucune dignité sans aucune notion de patriotisme ces gens sont des myopes sont des sont de de petits laquais au service de l'étranger en train de prolonger l'entreprise de démolition de notre continent tant que les africains ne vont pas s'orienter vers ça cette analyse de base nous allons rester là à vouloir corriger les conséquences au lieu de soigner les causes et c'est ça tout le malheur c'est pour ça que tout le milieu panafricaniste est en train de se tromper de cible et de combat en allant vers les histoires du franc CFA et autres et tout ça il ne faut pas saucissonner les problèmes il ne faut pas saucissonner les problèmes pour prétendre les résoudre ainsi par pan et par quartier non il faut aller à la racine du problème les chinois j'ai tout donné cet exemple les chinois ne se sont pas contentés d'aller chercher des solutions au problème de la dette ou des choses comme ça non ils sont allés directement à la source du mal c'est à dire l'état chinois partitionné détruit de l'intérieur par des seigneurs de guerre mis en scène depuis l'extérieur donc ils ont d'abord arraché l'espace la géographie chinoise des mains de ces hommes liges et de ces hommes paillettes de ces hommes paillassons de ces hommes marionnettes pour ensuite le reconstruire donc c'est ça il n'y a que ce processus là que l'histoire a validé dans le dans la grande histoire des peuples dominés il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre solution possible donc si les africains veulent toujours trouver des solutions de manière sectorielle résoudent les problèmes pan par pan en choisissant un thème précis il faut s'attaquer à ce thème là alors que les racines du mal africain ressortent même de l'état colonial de ce que c'est que l'état colonial lui-même qui va développer des conséquences que sont les problèmes sectoriels que nous connaissons et bien on ne va pas s'en sortir voilà donc allons allons au sourd du mal qui est l'existence d'un état colonial sa destruction constitue la solution à tous ces autres problèmes là que nous sommes en train d'énumérer aujourd'hui sur youtube quelqu'un me dit tant que nous ne devenons pas des états unis d'Afrique et avoir un seul président pour converger nos forces les occidentaux vont toujours nous piétiner oui ça c'est ça c'est ce que le mantra dit depuis mais avant cette étape là il faut mener la bataille de libération moi j'en ai assez de dire la même chose aux africains et de ne rien voir bouger j'en ai assez voilà si vous ne voulez pas vous organiser vous réunir prendre contact avec nous alors que nous vous supplions tous les jours de vous organiser dans votre milieu dans votre localité dans votre village dans votre quartier dans votre ville dans votre pays pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter concrètement essayer d'avancer par la formation par la mise en disposition des outils nécessaires pour aller de l'avant concrètement et bien nous allons rester là tourner en rond en disant de gros mots en projetant de grandes idées dans un vide total dans un vide désorganisé dans un vide où l'indiscipline règne où chacun veut se prendre pour ce qui n'est pas et bien nous allons rester là c'est tout moi j'en ai assez voilà j'en ai assez et j'en ai déjà assez depuis très longtemps mais voilà je continue et on continue à hésiter pas parce que nous en tirons un bénéfice particulier non non pas du tout au contraire le combat africain c'est l'un des combats les plus difficiles parce que quand tu dis les choses africaines les africains sont tes premiers ennemis c'est eux-mêmes qui veulent te liquider d'abord parce qu'ils sont énervés tu les énerves ils sont haineux jaloux envieux et donc ils sont contre toi voilà et donc depuis que nous avons commencé ce combat nous n'avons recueilli que des saloperies de cette nature là nous n'avons recueilli que de la méchanceté des agressions des injures des insultes et tout ça et puis bon quelquefois on a quelques merci et autres mais c'est pas de ça dont nous avons besoin moi j'ai pas besoin du merci des gens moi j'ai besoin des gens pour pouvoir agir concrètement parce que nous sommes des patriotes voilà nous sommes des patriotes et nous croyons que l'Afrique est dotée de tous les attributs pour devenir puissance et reconquérir sa place dans l'histoire d'où elle a été éjectée depuis 3000 ans à partir du Omao les Africains étaient conquis par les Hittites et les Ixos en Égypte antique voilà donc si nous ne comprenons pas ça et puis qu'on projette des grandes idées comme ça en disant tant qu'on n'a pas à nous unir qui va s'unir on n'a pas encore libéré l'Afrique on va s'unir où donc il faut commencer moi je dis concrètement il faut que les gens commencent par trouver deux personnes autour d'eux-mêmes pour commencer un travail de structuration d'organisation sur le plan local ça c'est concret ça j'en ai assez j'en ai assez de dire la même chose tous les jours et ne rien voir venir voilà j'en ai assez voilà si on veut continuer à prêcher des grandes idées dans le vide et bien continuons mais je vous dis compatriotes comme là à Jacklo il faut nous donner votre numéro de téléphone WhatsApp on va vous rajouter au groupe et puis vous allez agir voilà si on va voir ce que vous avez dans le ventre parce que j'en ai assez de lancer des grandes idées comme ça dans le vide voilà Aladeh Adéyemi dit bravo frère pour le boulot on est ensemble l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons oui ça c'est très bien mais Thomas Sankara ne s'était pas contenté de dire des choses comme ça sur internet Thomas Sankara il est allé chercher des gens et ils ont mené une bataille c'est ça que le maitre est en train de dire en tout cas merci pour ces mots très gentils mais c'est pas de ça dont nous avons besoin ça c'est encourageant bien sûr et je vais être honnête ça nous fait plaisir d'avoir ces mots là mais au delà de ces mots il faut que on se retrouve il faut nous donner mettez vos numéros de téléphone et tout ça en offre sur Facebook allez chercher Montra vous nous communiquez vos numéros de téléphone demain matin demain on vous prend contact avec vous puis on va avancer je vous ai dit tout à l'heure en début de ce direct qu'il y a des choses qui se mettent en place on a créé un compte Paypal on va créer des cagnottes des choses comme ça on va voir qui est concrètement dans l'action qui est prêt à donner de son argent voilà et qui est prêt à venir aux réunions et aux rencontres et tout ça et puis qui est prêt à aller chercher d'autres compatriotes pour qu'on puisse planifier organiser le tsunami populaire en Afrique parce que sans ça il n'y aura rien voyez donc je vois les Africains aujourd'hui s'agiter sur toutes les questions de l'OMS tout ça un certain docteur Mouyangui tout ça qui voulait être assassiné donc que l'OMS veut qu'est-ce que vous croyez moi je vais vous savez je n'ai jamais dit certaines choses moi j'ai grandi au village chez mon grand-père maternel mon grand-père maternel est le médecin c'est-à-dire c'est un village un village de 500 personnes mon grand-père était le médecin de ce village et de ses environs mon grand-père soignait toutes les maladies je vous dis bien toutes les maladies mon grand-père n'a jamais été à l'école mon grand-père n'a jamais été à l'école mais il avait un cahier de 200 pages dans lequel il avait écrit les maladies et les remèdes mais les gens moi je ris seulement je rigole quand je vois les Africains s'agiter toutes les solutions sont en Afrique nous n'avons pas besoin de l'OMS pour soigner le COVID-19 le COVID-19 les Africains ont connu des choses plus graves que ça nos ancêtres soignaient ces choses-là moi mon grand-père maternel soignait des maladies que la médecine conventionnelle moderne au Canada n'a même pas encore étudié c'est ça la vérité j'ai grandi chez mon grand-père j'ai vu ça ce n'est pas que quelqu'un me l'a raconté j'ai vu moi-même de mes propres yeux j'allais même lui chercher les racines je connais tout ça donc donc quand on voit aujourd'hui les Africains s'agiter que l'OMS c'est ceci que l'OMS voulait assassiner tel ou tel docteur Mouyangui ou bien voilà que bon qu'est-ce que vous voulez nous n'avons pas d'État nous n'avons pas d'État capable de nous protéger d'organiser la société et de faire en sorte que les Africains soient respectés dans le monde et que le patrimoine africain soit respecté et protégé nous n'avons pas d'État nous n'avons pas les structures qu'il faut pour nous protéger pour nous sortir pas à mon grand-père si on avait un État capable de s'organiser d'organiser la société et avait l'ambition de résoudre les problèmes du pays on devrait organiser tous ces guérisseurs-là et mettre en évidence leurs connaissances donc faire passer ces connaissances-là du stade de la tradition du siècle fermé traditionnel vers un niveau scientifique organisé c'est ça c'est ce que j'ai tout dit le développement c'est ça ce n'est rien d'autre le développement l'industrialisation la science la science industrielle c'est lorsqu'un peuple part de sa capacité de débrouillardise qu'il élève progressivement vers un niveau plus élevé de résolution des problèmes au niveau global au niveau national c'est ça la science c'est ça le développement donc les enclos coloniaux africains ont émietté le génie créateur africain ces états gardes barrières ces enclos coloniaux ont neutralisé détruit confirmé et confiné le génie créateur africain au stade primaire de la débrouillardise misérable c'est ça la réalité donc si nous ne faisons pas ce travail là si nous ne faisons pas ce travail là de libération de reconstruction pour qu'on dispose d'un réel état capable de pouvoir nous organiser protéger le patrimoine africain qu'est-ce que vous voulez que les ozianto fassent ces gens là sont là pour nous neutraliser depuis le 14e siècle les ozianto ont une théorie très simple chaque pays qui veut s'en sortir et arriver à un niveau de puissance capable de pouvoir rivaliser avec l'occident doit être neutralisé les chinois ont été très malins très intelligents voilà pourquoi ils sont arrivés aujourd'hui où ils sont sinon voilà donc si nous ne nous élevons pas nous allons rester là constater les choses tout le temps et puis rien ne va bouger c'est tout donc si les africains veulent continuer comme ça qu'on continue on va constater que l'OMS et tout ça bon ils veulent assassiner Mouyagi parce que Artemisia je ne sais pas et autres bon c'est tout à fait normal quoi qu'est-ce que vous voulez on n'est pas dans un monde de bisounours ou de morale quoi non ces gens là s'en foutent tout à l'heure donc oui l'Afrique libre et tout ça nous vaincrons oui très bien mais commençons pas à faire le travail d'organisation primaire d'abord voilà si on ne fait pas ça on ne va à nulle part Abalo Asamo dit bonjour tu penses que le Rwanda est un exemple à suivre pour les autres pays africains bon moi je n'ai jamais parlé du Rwanda je connais comment les africains fonctionnent comme nous ne voulons pas assumer nos responsabilités on va toujours chercher ce qui serait pour nous un petit peu de réconfort donc on va toujours nous contenter des prix de consolation nous disons que nous sommes un grand peuple et que nous pouvons le redevenir et on ne parle pas du Rwanda parce que le Rwanda a fait quoi on dit c'est un pays le plus propre d'Afrique que bon voilà que Kagame a fait ceci ou cela bon très bien très bien si ça peut nous amener au paradis bon contentons-nous de ça mais l'ambition que le Montra a pour notre peuple c'est de faire regagner le rang de puissance à notre continent voilà et le Rwanda c'est un pion le Rwanda est un pion des Occidentaux notamment des Américains et des Israéliens c'est tout ça c'est connu de tous bon maintenant comment on a brandi le Rwanda comme une vitrine puis que les Africains ne veulent pas assumer les responsabilités se cachant toujours derrière des prix de consolation et des petites réalisations ici ou là pour dire ouh là là dans le vide africain le Rwanda est un exemple est un modèle pour nous le Rwanda n'est pas du tout un modèle parce que le Rwanda est un pion des Américains notamment et des Israéliens qui lui ont donné quelques facilités et puis le Rwanda est un luteran des Américains et des Israéliens contre le Congo qui pille depuis des dizaines et des dizaines d'années tout simplement donc le Rwanda a bâti sa prospérité sa petite très 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 petite prospérité sur le pillage du Congo voilà donc ça il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires Kagame n'est aucun modèle Kagame n'est pas du tout un modèle mais bon comme la lâcheté africaine veut toujours se contenter des petites réalisations et bien les gens sont en train de nous raconter des histoires que Kagame est un modèle et tout ça et puis bon tout le monde crie que le Rwanda ceci oui ben compris de consolation bon voilà si les Africains veulent se consoler avec ce type de choses bon qu'ils continuent mais le Montréal n'est pas du tout dans cette logique de Kagame un pion des Américains et des Israéliens notamment contre le Congo le Rwanda a bâti sa petite prospérité sur la destruction du Congo notamment voilà donc pour nous Kagame n'est pas du tout un modèle voilà Kagame n'est pas du tout un modèle bien au contraire je disais en début de cette vidéo que la crise du coronavirus a plongé l'Occident les pays horizontaux d'une manière générale dans une crise économique grave caractérisée par un sur-endettement un taux de chômage qui ne cesse de grimper donc il va y avoir une crise économique gravissime après coronavirus durant coronavirus et après coronavirus donc qu'est-ce qui va se passer constance de l'histoire règle numéro un de l'histoire c'est que à chaque fois que les pays occidentaux sont confrontés à une crise économique interne qu'est-ce que ces pays font ils vont aller chercher la solution ailleurs donc ils vont s'en prendre aux pays les plus faibles qui disposent des ressources or quand on voit les chiquiers mondial aujourd'hui le seul continent la seule partie de la terre qui reste sans aucune protection sans aucune couverture militaire sans aucune organisation étatique sérieuse capable de pouvoir contenir les assauts de l'étranger la seule partie du monde où il n'y a pas d'état capable de faire quoi que ce soit où les populations elles-mêmes sont désorganisées refusant de voir leurs problèmes et de les affronter réellement et de les affronter résolument de leur apporter des solutions adaptées c'est l'Afrique voilà et l'Afrique non seulement remplit toutes les conditions de fragilité structurelles parce que l'Afrique c'est l'endroit où les enclos coloniaux sévissent il n'y a pas d'état les populations sont désorganisées ne maîtrisant rien du tout et puis deuxièmement deuxième caractéristique de l'Afrique qui fait que l'Afrique est prédisposée à être la proie continue de tous les autres à commencer par les océanthos c'est que l'Afrique dispose dans sa fragilité des richesses faramineuses extraordinaires que tout le monde utilise et veut conquérir depuis des siècles et des siècles voilà depuis des siècles et des siècles donc l'Afrique remplit les deux conditions principales pour être martyrisée pour payer le prix de la crise économique que suscite le coronavirus aujourd'hui dans les pays horizontaux donc l'Afrique remplit les deux principales conditions à savoir toute fragilité fragilité structurelle étatique et tout ça il n'y a pas d'État en clocolonial des organisations des populations donc toute l'architecture structurelle infrastructurelle africaine est totalement prédisposée à être dominée et puis deuxième caractéristique c'est que l'Afrique est immensément riche et ces richesses sont convoitées depuis la nuit des temps je n'ai pas besoin de démontrer que l'Afrique est un continent central et le continent central pourvu de richesses extraordinaires enviées convoitées par tous les autres pays de ces terres là donc les occidentaux à chaque fois qu'ils ont une crise interne ils vont chercher à la résoudre sur la scène internationale en s'attaquant aux pays qui remplissent ces deux conditions beaucoup de richesses incapacité de défense donc l'Afrique est le continent tout à fait adapté à la portée des occidentaux pour résoudre la crise économique que qu'a créée la crise sanitaire du coronavirus donc très bientôt nous allons le voir comme en 2011 les occidentaux ont résolu la question de la crise économique qui les confrontait après la crise des subprimes et l'effondrement des banques par le printemps arabe où ils ont liquidé Kadhafi où ils ont liquidé un certain nombre de régimes jusqu'à arriver à la Syrie où ils ont été stoppés net par la Russie et puis quand ils ont voulu aller attaquer le Venezuela la Russie s'est encore opposée mais les occidentaux ils ont détruit Kadhafi ils ont détruit le régime de Laurent Gbagbo et puis ils ont continué à soutenir tous les régimes enfin tous les régimes dictatéraux africains qui sont soumis totalement à eux et puis bon voilà ça a continué donc la crise du coronavirus qui a plongé les économies occidentales dans une souffrance énorme et cette souffrance qui va aller en grandissant par un taux de chômage très élevé un taux d'endettement très élevé c'est que l'Occident n'a pas d'autre solution que d'aller s'attaquer aux pays africains et à l'Afrique qui est le continent par excellence de la faiblesse de la fébrilité et qui malheureusement pour les africains dispose des ressources faramineuses qui vont servir à résoudre les problèmes des autres donc c'est ça qui va se passer et donc ça veut dire quoi ça veut dire que même si l'Afrique n'a pas payé un lot tribut à ce virus là et que le coronavirus n'a pas décimé l'Afrique comme c'était prévu la réalité c'est que l'Afrique va payer les conséquences économiques de cette crise sanitaire du Covid-19 voilà donc les occidentaux vont tout simplement aller se servir en Afrique donc c'est ça qui va se passer alors sur Youtube espoir à vos sang me dit mon frère moi je pense que vous devez continuer cette petite vidéo explicative peut-être que 99% vont vous insulter mais votre message tombera tout à l'heure dans les oreilles des vrais patriotes qui ressentent une grande douleur quand ils voient nos frères et se souffrent dans les pays maghrébins ou la situation générale des noirs bon en gros voilà j'ai compris le message merci espoir à vos sang mais qu'est-ce que vous voulez nous faire voilà pour le moment nous continuons on ne va pas arrêter bien au contraire on va continuer mais c'est que il y a des moments où on est fatigué voilà parce qu'on ne voit rien venir ce que j'attends c'est que des compatriotes africains m'appellent me téléphonent m'écrivent me poussent me bousculent voilà me cherchent voilà me poussent il faut qu'on agisse voilà je souffre de constater le mantra souffre de constater que nous passons des week-ends sans rien faire normalement aucun week-end ne doit passer sans que les africains s'organisent se réunissent chèrent des solutions aucune soirée ne doit passer sans que les africains réfléchissent s'organisent chèrent des solutions bousculent et poussent les gens qui sont des penseurs des gens qui réfléchissent parmi nous à les mettre en mouvement à les confronter à leur poser des questions à les pousser dans leur étrangement pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes il faut nous pousser nous agresser même parce que le cerveau il nous donne le meilleur de lui-même que s'il est confronté régulièrement aux épreuves s'il n'y a aucune épreuve si les gens sont là puis qu'ils dorment puis qu'on leur dit un chaud ils n'écoutent pas et puis bon voilà ils viennent y mettre une pouce ou bien y mettre des gens chapeau qui applaudissent je fais quoi avec ça j'attends des commentaires soutenus argumentés ou des questions voilà parce que si vous n'avez pas de commentaire en tant que terre à faire posez des questions mais venez mettre des émoticônes des smileys ou bien des choses où je vois des gens applaudis puis on met corrette ou bien des trucs comme ça qu'est-ce qu'on va faire avec ça c'est avec des pouces bleus des émoticônes et des smileys qu'on va libérer l'Afrique non donc moi ça ne m'amuse pas ça c'est des choses qui ne me plaisent pas mais bon c'est comme ça pour le moment on peut être dans un état totalement catastrophique mais voilà nous n'en avons pas d'autres nous n'en avons pas d'autres nous n'en avons pas d'autres peuples et nous ne pourrons pas en changer si on pouvait changer de peuple peut-être que bon voilà on aurait changé depuis mais voilà il n'y a pas on ne va pas changer de peuple on ne va pas parce que notre peuple est dans cet état que bon on va courir pour aller changer de nationalité et autre non on ne va pas le faire on va continuer mais c'est qu'à un moment donné il faut que les gens aussi prennent un peu de responsabilité et puis qu'ils s'organisent qu'ils trouvent deux trois personnes et puis qu'on voilà il faut qu'on discute il faut qu'on s'organise il faut que il faut que les choses se fassent concrètement voilà voilà parce que rester sur Facebook et tout ça bon c'est bien mais à un moment donné ben c'est pas sur Facebook qu'on va libérer l'Afrique quoi donc il faut concrètement la révolution et l'entreprise de libération se fait par des corps physiques et ça commence par là tout commence par une rencontre physique si les gens ne comprennent pas ça puis qu'on leur dit d'aller trouver deux personnes pour qu'on organise même si vous êtes trois, quatre, cinq c'est déjà un bon début parce que les grands changements historiques commencent toujours par une source par un foyer un petit foyer par un petit noyau formé bien aguerri et puis bien organisé ben tout parle de là mais si on veut attendre tout le monde avant de faire quelque chose on ne fera jamais quoi que ce soit donc on ne peut pas attendre tout le monde et puis dans ce que nous sommes en train de faire chacun a un rôle à jouer il y a des gens qui vont être de la fourre il y a des gens qui sont des enseignants des gens qui sont des formateurs d'autres qui sont des des acteurs sur terrain d'autres des propagandistes d'autres des financiers des guerriers ainsi de suite voilà donc voilà toute organisation commence par là et je demande que les gens nous donnent leur numéro de téléphone pour qu'on puisse concrètement commencer par agir parce qu'on a trop bavardé toutes les idées que le Montréal a développé depuis toutes ces années si on avait commencé à donner un euro ou un franc 100 francs CFA hein depuis là aujourd'hui ben voilà on aurait une caisse j'avais j'avais émis l'idée d'un fonds stratégique personne ne m'a répondu j'ai émis l'idée d'un fonds stratégique bon mais comme je connais très bien les nôtres les africains dès qu'il y a un peu d'argent là qui arrive on va ah Bougli a pris notre argent il a bouffé notre argent non nous voulons créer un fonds stratégique c'est un fonds stratégique ça s'appelle comme ça ne me demandez pas d'expliquer pourquoi non non nous allons agir nous avons besoin des moyens donc je dis que c'est un fonds stratégique c'est un fonds stratégique concret puis les gens ils déposent seulement dans cette caisse là et puis c'est tout puis quand le moment arrive ben voilà on va agir puis ceux qui veulent des comptes on leur présentera des comptes puisque les gens pensent qu'on va voler leur argent mais donc c'est voilà des choses concrètes simples on n'arrive pas à les faire puis on rêve on rêve de libérer l'Afrique on n'arrive même pas à trouver cinq personnes autour de nous pour de confiance des personnes dites de confiance pour faire pour nous réunir pour nous voir concrètement on reste toujours dans le monde virtuel de Facebook de WhatsApp c'est ça qu'on va faire pour libérer l'Afrique ? non c'est ça qui me désole voyez c'est ça qui me désole donc dès la semaine prochaine le site internet du MOLTRA va être disponible c'est MOLTRA.org on l'a mis en ligne bon voilà mais il y a encore on est en train de le finaliser MOLTRA.org va être disponible et puis on va mettre des choses là-dessus on va créer il y a déjà un compte Paypal vous pouvez aller sur Paypal vous saisissez MOLTRA Paypal vous voyez MOLTRA vous avez déjà commencé par déposer de l'argent dans ce compte là et puis bon on va avancer voyez parce que trop à aller là c'est bon voyez voyez et puis il faut que les gens restent disciplinés il faut rester droit il y a une seule ligne c'est la ligne du MOLTRA ceux qui sont convaincus de cette ligne là vous restez là-dessus il ne faut plus regarder à gauche et à droite travaillez sur cette ligne là et puis faites connaître cette ligne là c'est ça si on se disperse si on est dans la dispersion puis qu'on embrasse tout et n'importe quoi bon tout est faussé c'est fini on est dans la dispersion de nos énergies et puis c'est tout quoi voyez donc si on continue comme ça on s'amuse puis bon voilà on me dit bon les gens sont sur thème pour Africa je ne sais pas moi je ne suis pas à ces choses là je ne veux pas trop me compliquer la vie les choses sont simples soit les Africains sont capables d'aller vers la libération du continent africain en s'organisant et ça va coûter c'est un lourd travail c'est un lourd sacrifice mais c'est à nous de le faire parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place ou alors bon on va continuer à vouloir faire du replâtrage à vouloir faire du saupoudrage à vouloir chercher à résoudre les conséquences au lieu de s'occuper des causes et puis on va tourner on va continuer à tourner en rond et puis qu'est-ce qui va se passer résultat des courses on va se contenter des choses comme le Rwanda des choses comme le Andri Andri Rajolina du Madagascar qui dit qu'il y a trouvé des solutions pour Covid-19 très bien si c'est des choses comme ça que nous voulons bon on continue mais nous nous savons très bien que nos peuples doivent renaître et pour qu'un peuple renaisse il faut qu'il y ait de grands hommes il faut qu'il y ait de grandes mobilisations des gens de grandes capacités pour le redresser et l'Afrique était un grand peuple qui a chuté et quand un grand peuple a chuté il faut de grands hommes pour le relever si nous n'avons pas ce cœur là si nous ne sommes pas capables de nous hisser à la hauteur du défi qui nous confronte et bien nous allons rester petits et notre continent restera petit et sera la proie à tous les autres peuples de cette vallée humaine c'est tout il n'y aura pas de pitié pour nous parce qu'il n'y en a jamais eu la pitié ne fait pas partie des mots des termes de la géopolitique la pitié et l'humanisme ne font pas partie du vocabulaire de la géopolitique et des puissances occidentales l'Occident n'a pas développé le monde n'a pas développé les rapports internationaux autour des notions de la pitié de la solidarité de l'amour de la fraternité du don non les rapports sur la scène internationale sont guidés par les intérêts et par la force c'est les peuples qui sont les mieux organisés qui survivent si les africains ne veulent pas faire ça tant pis pour nous tant pis pour nous voilà tant pis pour nous si nous voulons attendre l'OMS et tout ça j'ai dit que j'ai vécu chez mon grand-père où on avait tout ça mon grand-père soignait les maladies inguérissables tout ce que la médecine conventionnelle n'a pas réussi on apportait le malin chez mon grand-père qui soignait ces gens-là mon grand-père avait un cadre de 200 pages où il y a tout 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 le gars écrit tous les trucs le gars n'a jamais été avec le corps mais le gars écrit quelle herbe composée a été racine et tout ça pendant combien de mois il faut boire ça pour être guéri j'ai été moi-même acteur ce n'est pas comme on me l'a raconté j'ai le cahier j'ai le cahier donc ça dit que les gens sont là ils parlent ils bavardent les gens racontent leur vie puis quand on leur dit c'est une herbe bon alors qu'est-ce que vous voulez alors restons tous comme ça c'est tout voilà voilà alors je vais mettre le compte Paypal sur la page Facebook du Montra je l'ai déjà mis d'ailleurs cet après-midi le compte Paypal est disponible vous allez l'avoir et puis bon vous allez agir et puis on va avancer mais ce qui est important j'insiste là-dessus ce sera mon dernier mot ce soir c'est que trouver des gens autour de vous trouver des gens autour de vous pour qu'on puisse s'organiser c'est tout voilà concrètement la révolution commence par les corps par la rencontre des corps physiques s'il n'y a pas de corps physique et puis qu'il n'y a que des personnes virtuelles on ne fait rien du tout voilà on ne fait rien du tout on peut utiliser le canal du virtuel de Facebook de WhatsApp de YouTube et tout ça pour nous voir et puis une fois qu'on s'est rencontré virtuellement il faut passer de l'autre côté pour nous voir concrètement nous rencontrer sentir les énergies qu'il y a et puis aller de l'avant si on ne fait pas ça on va rester toujours dans les plaintes dans les jérémiades dans les gros mots dans les gros mots qu'on va lancer puis il ne se passera rien du tout je vous ai montré comment les occidentaux ont utilisé leur crise intérieure pour aller voler les autres peuples et les conquéris le cas de la Libye est parlant plus de 400 milliards de dollars a été volé sur les marchés internationaux par les occidentaux qui ont attaqué la Libye qui ont confisqué les puits de pétrole c'est simple l'Irak même chose nos pays africains sont enfermés dans ce système là si nous on est là et puis qu'on s'amuse qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse donc voilà donc envoyez-nous vos coordonnées envoyez-nous vos numéros WhatsApp on va vous rajouter à tous les groupes qui existent de par le monde voilà on est en train de structurer tout ça envoyez-nous en privé ou même en direct vos numéros de téléphone WhatsApp et tout on va vous recontacter et puis on va commencer à agir c'est tout sur ce je vous salue fraternellement que nos ancêtres veillent sur vous à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada